Musique 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 Allez yap tout le monde c'est BGK Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online, vous l'avez vu sur la chaîne je vous ai sorti le trailer du nouveau DLC, donc les mercenaires de San Andreas et on va faire l'analyse de celui-ci dans cette vidéo Mais toujours pareil, juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à lâcher le petit like si ce n'est pas fait ça fait toujours super plaisir et un très grand merci à tous ceux qui prenant le temps de le faire, de une parce que vous n'allez pas le regretter dans les prochaines semaines avec toutes les vidéos que je vais vous faire par rapport au DLC et en deuxième point parce que ça fait super plaisir et vous connaissez la chanson, on peut commencer la vidéo On est parti directement, on se lance le petit trailer, je fais un arrêt sur image quand j'ai quelque chose à dire, c'est parti ! Première image, BAM ! Elle est vraiment très forte cette image du DLC vous voyez tous les nouveaux véhicules, donc à droite à gauche, en haut, peut-être le Konoda armé du coup, et le véhicule en haut je crois pas qu'on l'ait déjà dans GT Online par contre le, enfin cet hangar là pardon, est-ce qu'on peut l'acheter ou pas, ça j'ai un petit doute parce que je sais qu'on peut en acheter, bah du coup dans la base militaire, normal mais celui-là à côté de la tour de contrôle exactement, je sais pas, j'ai un petit doute vu que moi j'ai celui qui est hyper grand à la base militaire, j'ai pas celui-là donc pour le coup, j'ai un petit doute mais je pense qu'on peut déjà l'acheter Vous le voyez, ce fameux Avenger qu'on pourra stocker dans l'hangar, il nous l'avait dit via le communiqué de presse vendredi dernier, donc le vendredi 2 juin, n'est-il pas magnifique ici ? Pas mal hein ! Donc voilà, vous allez pouvoir le stocker dans l'hangar, c'est plutôt pas mal Alors ici, petite chose intéressante donc on se situe dans l'Avenger alors est-ce qu'il va y avoir des améliorations à apporter, etc. ça je ne sais pas, je pense que vous connaissez très bien l'intérieur de l'Avenger à force d'avoir fait Bogdan, je suppose mais regardez, moi ce que je veux vous attirer votre attention on voit le thruster, donc le petit jetpack on va pouvoir sûrement le stocker dans l'Avenger et il y a aussi le mécano que vous pouvez voir, donc voilà Ici, eh bien ça n'a pas l'air d'être des nouveaux véhicules, il me semble qu'on les a déjà celui en noir, j'ai pas l'impression que ça soit un nouveau véhicule après encore une fois, je peux dire des bêtises ça m'arrive mais je ne pense pas que ça soit un nouveau véhicule il me semble qu'on l'a déjà dans GTA Online qui d'ailleurs est arrivé il n'y a pas très longtemps Ici, eh bien, nouvelle arme visiblement c'était l'arme qui nous avait parlé dans le communiqué de presse encore une fois, Rockstar je pense que ça va envoyer du lourd plutôt pas mal, un petit pistolet, ça fait plaisir Ici, alors, j'ai un petit doute parce que, enfin, je pense que c'est un nouveau véhicule pardon, mais j'ai l'impression que c'est un mélange entre un Buggy Raid et un Trophy Truck c'est assez bizarre pour le coup mais ouais, du coup, je pense que ce nouveau véhicule tout terrain à voir encore une fois mais j'ai l'impression que c'est les deux mélangés donc c'est assez drôle ici, petit porte-avions comme je vous en avais parlé dans la vidéo de vendredi j'espère que... enfin, je pense que c'est pas possible mais j'aimerais bien qu'on puisse y aller en mode online quoi mais bon, je pense pas que Rockstar vont faire ça mais ça serait cool je sais qu'on peut y aller quand il y a la guerre commerciale ou sinon quand vous faites émission du raid sur les labos humains mais là, ça serait vraiment pas mal qu'il soit en mode libre regardez le bordel qu'on met avec l'Avenger quand même c'est plutôt pas mal hein ici, on se retrouve chez Madrazo avec le Volatol alors ça va faire quand même pas mal de dégâts, je pense mais ça va être aussi rigolo quand même d'aller bien le défoncer là, on va s'amuser mardi ici, eh bien, nouveau avion de chasse il y en a pas mal qui vont être contents, je pense on avait jusqu'à présent dans le jeu l'hydra et le laser si je dis pas de bêtises, il y avait aussi le Bessera mais bon, c'était pas trop un avion de chasse mais voilà, nouveau avion de chasse pour vous pour vous qui aimez ce type d'avion c'est plutôt pas mal regardez-moi toutes ces commandes qu'on a là dans cet avion il va y avoir, je pense qu'il va y avoir les missiles enfin c'est logique, missiles, mitrailleuses, téléguidés enfin, missiles téléguidés, etc regardez comme il est beau eh franchement, je le trouve pas mal hein et stylé d'ailleurs, je reviens par rapport aux avions de chasse il y en avait aussi qui étaient sortis je crois avec le DLC en 2017 donc le DLC de l'hangar justement enfin, c'était pas non plus avion de chasse, avion de chasse mais il y en avait qui y ressemblaient quoi mais les gens utilisaient beaucoup plus le laser ou l'hydra et voilà, c'est déjà fini ça va très vite hein mais en tout cas, eh bien la date c'est le 13 juin et on se retrouvera le 13 juin tous ensemble je pense pas que je ne ferai de live mais en tout cas, eh bien on va vous charbonner les vidéos avec la team donc on va essayer de préparer certaines vidéos etc mais en tout cas, apprêtez-vous à avoir plein de vidéos à partir de mardi sur la chaîne et je vous invite aussi à activer les notifications ça fait toujours super plaisir et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez trouvé pertinent ou si vous avez vu quelque chose de plus c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et puis voilà, merci à tous je vous dis bon game sur GTA Online c'était BGK Ciao tout le monde !